Musique Hey you tout le monde, c'est Lombard et on se retrouve pour une vidéo review annuée Cette fois-ci c'est sur The Wanted Unted Adventure, l'épisode 12, qui est donc le final pour cette saison 1 Et je ferai aussi la conclusion pour la fin de vidéo, bien entendu, comme pour la dernière Mais juste avant de commencer, je vais préciser une chose, je vais faire une conclusion sur les animés que j'ai vus outre que ceux que je vais faire là Donc l'épisode là, The Wanted Unted Adventurer et les deux autres, sur le leveling entre autres Et un quatrième dont j'ai oublié le nom mais on verra ça plus tard Hormis ces quatre là, je ferai une conclusion pour tout le reste Je voulais à la base faire ça différemment pour chaque animé en question mais j'ai un peu la flemme Donc je vais faire ça comme ça, ça ira très bien, en espérant que ça ne prenne pas trop de temps Enfin bref, ça on verra ça en train et en heure Et avant qu'on commence réellement la review, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu Vous pouvez toujours commenter que ce soit, si vous avez aimé cette série Si vous avez quelque chose à dire pour que je puisse m'améliorer, tout ceci se passe en commentaire Bien évidemment, vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas encore fait Et mettre la cloche si ce n'est également pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo Sur ce, on peut enfin commencer la review Et donc cet épisode 12, qui est donc le dernier, commence de la façon dont l'épisode 11 s'est terminé C'est à dire avec Lento et Lorraine qui se parlent et qui Lorraine n'est pas très chaude On peut dire ça comme ça, pour qu'il boit le sang de vampire Parce que oui, je le rappelle, au cas où il a réussi à avoir une fiole de sang de vampire Mais il n'est pas très chaud Enfin, lui si, mais elle non Il risque qu'il meure Vous comprenez pourquoi que Lorraine n'est pas forcément très chaude là-dessus Puisqu'elle n'a pas vraiment envie qu'il meure en fait, tout simplement Et donc du coup, on a aussi son passé Oui, on a le passé de Lento Sur pourquoi il veut devenir, enfin pourquoi il est devenu un aventurier Et pourquoi il veut devenir de rang Mithril Mithril, peu importe Et c'est plutôt, c'est plutôt tragique comme à chaque fois en fait Ce genre de morance est toujours très tragique Je vais vous vraiment le résumer au plus possible Pourquoi il veut devenir un rang Mithril Pour la simple raison que son ami d'enfance Jin Lin, si je me souviens bien de son nom Voulait devenir aventurière Mais un monstre, un gros monstre Un vilain monstre L'a attaqué leur convoi C'est-à-dire avec les parents de Lento Les parents de Lento sont morts La grand-mère de Jin Lin est morte Jin Lin elle-même est morte Et étant donné que c'était le seul survivant Un aventurier de mort en Mithril est venu Tard, mais il est venu Et donc du coup, il a sauvé Lento Et étant donné que c'était le seul Et il ne sait pas ça ce qu'il s'est passé Les autres sont morts Lui est resté vivant, oui, mais avec un zéro de vengeance Envers le monstre Même s'il lui dira à l'aventurier en question Alors le nom de l'aventurier, je l'ai un peu oublié Mais il lui dira qu'il aurait pu venir plus tôt Même si c'est sous le coup de l'émotion Donc voilà pourquoi il veut devenir Il a voulu être aventurier Voilà pourquoi il veut devenir un grand Mithril Tout simplement Il boit, il finit par boire le sang de vampire Qui est dans la fiole Et il se transforme Et il se transforme, oui, mais Non, il hurle à la mort Ça, c'est un peu logique Et il se transforme, et il se transforme bel et bien en vampire Vampire de barran, visiblement Même si on n'en a pas forcément Enfin, même si le reine n'en est pas complètement sûr Puisque normalement, ils ne sont pas censés avoir d'elle Alors peut-être un... Non, pas un effet secondaire Mais peut-être que c'est le cas avec la plupart des caches Possible Ou à moins qu'ils puissent complètement... Les rendre complètement invisibles Puisqu'ils peuvent changer leur taille Donc peut-être qu'ils les précisent au maximum Puissent, je n'en sais rien, je pose ça là Il finit surtout par s'endormir Et au bout de quelques temps, il se réveille Et nous avons enfin quelque chose qui ressemble à un humain Alors, je suis un peu déçu sur une chose C'est qu'on n'a pas le moment que j'attendais Mais maintenant que j'ai vu ce passage-là C'est après ce passage-là Donc s'il y a une saison 2, peut-être Ça sera certainement dedans En tout cas, ça ne devrait plus tarder en fait Quand je dis que ça ne doit plus tarder C'est par rapport à l'événement de ce qui s'est passé Sur cette fin d'épisode Ça ne devrait plus être très loin Rappelez-vous pour la carcasse de la bestiole Qui l'a tuée dans l'épisode d'avant Ou l'épisode 11, 10 ou 11, je ne sais plus C'est par rapport à ça Bref, voilà en gros ce qu'il s'est passé Dans cet épisode Et surtout pour cette fin de saison 1 On espérera qu'il y ait une saison 2 Parce que contrairement à Demon Slaves Je suis bien plus pressé de voir une saison 2 Pour The Wanted and Dead Adventurer Que pour Demon Slaves Voilà, tout simplement Même si je connais déjà Puisque je lis déjà le manga Mais ça, ça ne peut importe C'est un détail Sinon, ce que j'ai pensé de cette saison 1 En globalité Alors l'épisode, je l'ai bien aimé Mais ça, ça ne change pas de d'habitude Sinon, cette saison 1 Pas saison 2 Cette saison 1 Je l'ai bien aimé Même si, à part moment J'ai l'impression qu'ils ont loupé des trucs Comme sur la fin de cet épisode J'ai l'impression qu'ils ont loupé des trucs Mais c'était juste moi Je ne suis pas sûr Je n'ai pas regardé Je n'ai pas vérifié Donc, je ne suis pas sûr Mais j'ai vraiment l'impression Qu'ils ont loupé des trucs Mais peu importe Après, c'est un détail Bien évidemment Après, il faudrait aussi vérifier Et j'ai un peu la flemme de vérifier Donc, voilà En gros Moi, j'ai bien aimé Les musiques sont bonnes Alors, je ne l'ai pas précisé Pour Demon Slaves Mais c'est pareil Les musiques sont bonnes aussi Et là, pour The Wanted and Dead Adventurer Les musiques sont bonnes J'aime beaucoup l'opening L'ending aussi Mais il est très différent Il est beaucoup plus doux Il passe très bien aussi L'opening est très rythmé Je l'aime beaucoup Je l'ai déjà dit Et puis, voilà Il n'y a pas grand chose A rajouter J'ai pas envie de faire traîner les choses Pour laisser traîner les choses Personnellement Je vais m'arrêter là Est-ce qu'il y aura une prochaine saison Je ne sais pas encore Je tourne ça juste après Avoir vu l'épisode Donc, je ne sais pas Je l'espère Pour le coup Je suis quand même plus impatient De voir une saison 2 S'il y en a une J'espère vraiment qu'il y en a une Moi, j'ai bien aimé Même si mon avis seul Ne compte pas dans le lot Mais ce n'est pas grave Sur ce, vous pouvez toujours Laissez un pouce bleu Vous pouvez toujours Mettre un commentaire Sur ce que vous avez pensé De l'épisode Et de la saison 1 De The Wanted and Dead Adventurer Vous pouvez toujours Vous abonner si ce n'est pas encore fait Mais mettre la cloche Pour ne manquer aucune vidéo Bien évidemment Et de regarder aussi A la description Il y a mes réseaux sociaux Et mon TikTok Je compte en mettre De temps en temps Pas forcément tout le temps Parce que ce n'est pas ça Mon activité première En fait Juste Donc, voilà Vous pouvez toujours Toujours aller voir Si vous voulez Alors, ce sera juste Les TikTok Ce seront juste Les shorts Que je mets sur Youtube Que je mets là-bas Je compte tout rassembler Sur les deux chaînes Enfin bref Je l'avais déjà expliqué Sur ce, c'était M'Aborg A plus tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501